En deux, encore une fois en deux, en deux, encore une fois en deux. Il s'agit d'un carré magique. Qu'est-ce que ça veut dire? La somme des nombres en lignes, cette ligne-là, celle-là, 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 ou en colonne, 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 ou en diagonale, 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 et la même. On va compléter ce carré en sachant qu'il est magique et pour n'importe quelle valeur de A et de B. Ici, c'est A, B, A plus 3, A plus 5, A plus 6, A plus 8, B moins 4, A plus 10, A plus 4, A plus 1. Alors, c'est tout. Et tout ce qu'on connaît, on va trouver les autres nombres qui manquent. Les nombres sont inconnus, sont désignés par des lettres. C'est pour ça qu'on appelle ça, ou j'appelle ça, carré magique littéral. Voyons, voyons, la somme sur chaque colonne, ligne, diagonale est la même. Est-ce qu'on a une ligne, une colonne, une diagonale qui a tous les nombres ? C'est ce qu'il faut chercher en premier. Regardez bien. Et bien sûr, cette colonne, la colonne numéro 3. 1, 2, 3. Il y a tout dedans. J'additionne tout ça. Combien ça fait ? Regardez bien. A plus A plus A, 3A, plus B, plus les nombres connus, 10, 17. Donc, ça c'est la somme qui doit apparaître sur chaque ligne, colonne ou diagonale. Alors, on va chercher des lignes, colonne ou diagonale où il y a déjà 3 nombres. Regardez bien ici. Ici, il y a 3 nombres. 3 nombres. Combien ça fait au total, ces 3 nombres ? 3A et 15. 3A plus 15. 3A plus 15. Combien il reste jusqu'à 3A plus B plus 17 ? 3A plus B plus, vous avez trouvé, 15, 2. Voilà. Alors, vérifions. Tiens, maintenant, on constate que cette diagonale est complétée. Combien ça vaut, cette diagonale ? A plus A plus A. 3A, c'est bon. Plus B, c'est bon. 5 plus 10, tout 2, 17. OK. Donc, cette diagonale, elle est juste. Cette colonne et cette colonne est juste. Complétons plus loin. Tiens, cette diagonale, il y en a combien de A ? A plus A. 1. Troisième A. Ça nous fait 3A. Plus B. J'ai le B. Et pour les nombres connus, combien on a ? 3 plus 6, 9. 9 moins 4, 5. 9 moins 4, 5. Et jusqu'à 17. Alors, plus 12. Vérifions. 12 moins 4, 8. Plus 6, 14. Plus 3, 17. Cette diagonale vérifie aussi que la somme fait 3A plus B plus 17. Complétons, complétons. Cette ligne, il y a déjà trois nombres. A plus A, il manque un colonne A. Ça fait 3A. Plus B, il est long. 12 plus 1, plus 2. 15. Il reste 2. Pour que ça fasse 17. La somme, c'est toujours 3A plus B plus 17. Qu'est-ce qu'on complète encore ? Alors, on complète cette colonne. A plus A, encore un A, 3A, c'est bon. Plus B, je l'ai. Pour les nombres. 5 moins 4, 1. Plus 2, 3. 3 plus, qu'est-ce qu'il faut additionner ? 14. Ah, du coup, la première ligne complétée. Vérifions. A plus A plus A, 3A. Plus B, plus 17. Correct. Alors, cette ligne, A plus A plus A, il manque le B. B plus 5 plus 6, 11. 11 plus 8, 19. Trop. Donc, moins 2. B moins 2, ça nous fait 3A plus B plus 17. Il reste cette colonne. Voyons, voyons. A plus A, encore un A, 3A, 3A plus B, ça y est. Moins 2 plus 12, ça fait 10 plus 7. Et, du coup, on a complété cette ligne, mais on ne l'a pas vérifiée. A plus A plus A, 3A, plus B, 7 moins 4, 3, plus 10, 13, plus 4, 17. Vérifiez, encore une fois, que toutes les colonnes, toutes les colonnes, toutes les lignes, et tous les deux diagonales, ont la même somme. 3A plus B, plus 17. Évidemment, si vous vérifiez, ou si vous voulez remplacer A et B par des nombres connus, tiens, A égale 4, B égale 12. Remplacez ça, vous allez trouver toujours un carré magique, mais pas littéral, un carré magique numérique. Et voilà ! ... ... ...